... Cette déclaration très spéciale de Jean-Luc Rerman à sa femme Nathalie Léhoutre qui émeut déjà les internautes. Jean-Luc Rerman reste très discret sur sa vie privée, et notamment sa relation avec sa femme Nathalie Lecoutre. Mais pour son anniversaire, l'animateur a mis les petits plats dans les grands. Nathalie Lecoutre et Jean-Luc Rerman filent le parfait amour depuis déjà de longues années. À la tête d'une grande famille recomposée de six enfants, le quotidien à la maison n'est pas de tout repos. Pourtant, les deux tours trop trouvent toujours le temps de passer des moments à deux, que ce soit sur le terrain professionnel comme personnel. Ce 1er mars, l'animateur des 12 coups de midi a d'ailleurs souhaité montrer son amour pour sa femme au grand jour. À l'occasion de son anniversaire, Jean-Luc Rerman a publié sur son compte Instagram une photo dévoilant plusieurs créations de Nathalie Lecoutre, accompagnée d'un bouquet de Jacinthe Blanche, avec pour légende « Bon anniversaire mon cœur », avant d'identifier sa dulcinée. Artiste depuis toujours, la femme de l'animateur de TF1 ne cesse de créer. Cette dernière est d'ailleurs à la tête de sa propre ligne de sac à main, et de foulard, qu'elle expose régulièrement sur son compte Instagram. Une façon donc pour son homme de lui rendre hommage en ce jour particulier. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Rerman En plus de cartonner avec sa marque à son nom, Nathalie Lecoutre est avant tout un soutien précieux pour Jean-Luc Rerman dans la vie de tous les jours, mais également sur les plateaux de tournage de sa série Léo Matéi, pour laquelle elle joue la styliste, mais également la comédienne à travers un personnage dans l'un des épisodes il y a quelques mois. Mais si elle cartonne avec ses créations, cette dernière reste très discrète sur les réseaux sociaux la concernant. Ce n'est que très rarement qu'elle s'affiche, ou partage ses moments intimes. Une oeuvre d'amour en public de la part de Jean-Luc Rerman qui a donc un goût unique, et qui ne manquera pas de plaire aux internautes. Déjà très émue. A voir aussi, la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada